Mes amis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de capsule consacrée à la contre-influence et aux techniques de contre-influence utilisées par les services gouvernementaux, en particulier dans les pays du G7, mais pas que, on peut faire confiance à la Russie et à la Chine pour avoir leurs propres techniques, qui sont souvent les mêmes que celles des pays occidentaux, on en dira quelques mots. Je consacre cette capsule à la contre-influence et à ce qu'on appelle la filter mobilisation de l'opposition. Je vais tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit, mais auparavant, je vous rappelle que si vous vous intéressez à nos activités libertariennes, vous pouvez rejoindre ce fil Telegram qui est gratuit, qui vous permet de suivre notre actualité. Telegram, c'est 15 secondes de téléchargement. Ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, vous tapez « Restez libre » et comme ça, vous nous suivez au jour le jour. Vous savez que cette chaîne est shadowbanée par YouTube et que donc, même si vous y êtes abonné, YouTube ne vous envoie pas systématiquement les relances ou les informations sur nos nouveaux contenus. En moyenne, un seul contenu sur quatre est diffusé à nos abonnés. Donc, Telegram échappe à ce système. Rendez-vous sur Telegram, vous aurez accès gratuitement à toute notre actualité. Je vous parle donc aujourd'hui de la filter-bubbalisation, qui est de l'opinion, qui est une théorie importante utilisée dans ce qu'on appelle la contre-insurrection. Alors, contre-influence, contre-insurrection, c'est l'influence du gouvernement, contre-influence, l'influence du gouvernement sur les réseaux sociaux. La contre-insurrection, c'est la lutte du gouvernement contre l'insurrection numérique. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'utilise ces mots, mais je voudrais dire que, donc je signale évidemment que mon livre sur le traité du monde d'après sort fin juin. Et j'embrillerai sans doute sur un livre sur la contre-insurrection des gouvernements occidentaux, que je vais essayer de repasser dans un contexte assez large. Et donc, je suis en train de faire, de produire, de tester auprès de vous, en quelque sorte, mes premiers contenus sur ce sujet. Pourquoi je parle de contre-insurrection ? Parce que, je vais vous le montrer, mais la contre-insurrection, c'est une pratique gouvernementale qui a été théorisée depuis plusieurs années, depuis une soixantaine d'années, notamment par un certain, par un Français, un officier français qui s'appelle M. Galula, qui a été, dont la lecture, M. Galula a écrit un livre qui s'appelle « De la contre-insurrection », « Théorie de la contre-insurrection ». Je suis allé chercher son livre, le voilà, je vous le montre comme ça, hop ! C'est le livre de M. Galula, qui est une lecture obligatoire à West Point, c'est-à-dire dans le Saint-Cyr américain, dans l'école militaire de formation des officiers aux États-Unis, la lecture de Galula est obligatoire. Dans ce livre, Galula explique qu'il y a les guerres conventionnelles, c'est-à-dire avec des chars d'assaut, des avions, des canons, des soldats qui tirent sur tout le monde, et puis il y a les guerres hybrides, et notamment les guerres contre la guérilla, c'est-à-dire les insurrections et les contre-insurrections. Galula a été officier durant la guerre d'Algérie, il a été officier au Vietnam, et donc il a connu ces guerres où une guérilla se levait contre le pouvoir que Galula appelle le pouvoir loyaliste. Et ce que Galula dit, c'est que l'essentiel de ces guerres conventionnelles ne se passe pas avec des moyens militaires, mais se passe avec des opérations, des psy-ops, comme on dit aujourd'hui, des opérations de guerre psychologique, et notamment des stratégies de manipulation intellectuelle, informationnelle des masses. Et donc Galula est le premier à avoir théorisé l'idée que pour gagner une guerre contre une guérilla, au fond on n'a pas besoin de chars, on n'a pas besoin de fusils, on n'a pas besoin de missiles, on a surtout besoin de tenir l'opinion et de mener une guerre psychologique pour conserver le soutien de la population, et pour éviter que la population n'aille soutenir la guérilla. Ça c'est l'idée de fond de Galula. Et en réalité, cette idée, elle a fait Flores et elle inspire aujourd'hui l'essentiel de la doctrine américaine et de la doctrine de l'OTAN, qui investit massivement. Alors j'ai fait plusieurs vidéos, mais on peut continuer à en parler, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser. Mais donc il y a une théorie, un investissement très profond de l'OTAN, surtout depuis les années 2010, dans des conditions qu'on va voir, sur la manipulation psychologique des masses et donc sur la contre-insurrection, c'est-à-dire l'idée que si l'OTAN veut gagner les guerres, il faut d'abord qu'elle garde le contrôle des populations avant de mener des opérations sur le terrain. Et d'où l'importance majeure de ces stratégies de filter mobilisation de l'opinion, par exemple, qui sont des techniques de contrôle de l'opinion pour conserver la maîtrise des situations, des territoires qui sont menacés d'insurrection. Alors je vais avancer un peu, je vous montre, je mets mes lunettes pour pouvoir lire, cette théorie de, je vais mettre tout ça en grand, cette théorie de la contre-insurrection, elle a progressé, elle a une histoire. Alors elle a une histoire, et je rappelle quelques dates pour que vous compreniez bien l'évolution qui va se produire au tournant des années 2000. C'est-à-dire, comme vous le savez, en 1990, le monde communiste s'effondre et les États-Unis deviennent la seule puissance, superpuissance du monde, avec plus d'ennemis en face. Or, l'essentiel du pouvoir américain s'est construit à partir de 1945 dans la lutte contre la menace soviétique, et particulièrement à partir de 1948, lorsque l'Union soviétique se dote d'armes nucléaires. Le pouvoir américain crée ce qu'on appelle le plan de continuité de l'activité. Vous avez sans doute entendu parler de ça dans votre entreprise, sachez que l'expression n'est pas neutre, elle participe d'un esprit général. Les épidémies servent à réactiver des plans d'activité, comme par hasard, et donc en tout cas, il y a un plan de continuité d'activité qui apparaît dans les années 50 aux États-Unis, et qui consiste à dire, comment ferions-nous pour survivre à une attaque nucléaire massive russe, enfin soviétique, sur les États-Unis ? Supposons que les États-Unis soient écrasés par des bombes soviétiques, comment survit l'État le lendemain de cet écrasement ? Donc, le plan de continuité consiste à avoir un plan à exécuter pour faire vivre l'État américain quoi qu'il arrive. Et ce plan consiste notamment à identifier les 500 fonctionnaires clés qui seront investis des pleins pouvoirs le lendemain de l'écrasement militaire des États-Unis, et à identifier les personnes emprisonnées en priorité, qui seraient soupçonnées d'être espions russes. Vous savez qu'en 1941, quand le Japon a attaqué les États-Unis, les États-Unis ont emprisonné des Japonais présents sur leur sol, et donc toutes ces procédures sont contenues dans le plan de continuité des États-Unis. Et donc, en 1990, Ronald Reagan, les équipes au pouvoir aux États-Unis, dans la foulée de Ronald Reagan, qui avait, Ronald Reagan redisons-le, avait renouvelé le plan de continuité des États-Unis par décret présidentiel non publié, et donc à partir de 1990, les États-Unis vont se poser la question de comment on fait pour justifier le maintien du Deep State, c'est-à-dire du système qui permet de prendre le pouvoir en cas de défaite militaire. Et dans le même temps, face à la disparition du bloc soviétique, en 1994, je viens de consacrer une longue interview du colonel Robardé sur le sujet, mais je vais la rediffuser. Mais regardez-là, le colonel Robardé, qui est le colonel français qui était présent en Rwanda, explique comment, à partir de 1990, les États-Unis manipulent le mouvement Tutsi en Ouganda pour qu'il envahisse le Rwanda pour pouvoir chasser la France, c'est-à-dire comment, à partir de 1990, les États-Unis organisent la chute du premier domino français en Afrique en suscitant un génocide qui va créer une émotion mondiale qu'on connaît encore. Au Kosovo, en 1994, au fond, on a le summum de la première guerre menée par les États-Unis par proxy contre des alliés des États-Unis. Il n'y a plus d'ennemis à combattre, au fond. Et puis, au Kosovo, il y a la première guerre de l'OTAN, directe, post-guerre froide, contre tous ceux qui résistent encore à l'ordre otanien et tous ceux qui s'interposent dans la logique qui va commencer à prévaloir d'extension de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Donc, on est, à partir de la décennie 90, dans une dynamique où les États-Unis, privés de l'ennemi soviétique, vont commencer à développer une stratégie d'expansion territoriale, d'une façon ou d'une autre, en cherchant à créer un nouvel ennemi. Et 2001, l'attentat du 11 septembre permet de désigner un nouvel ennemi. Ce n'est plus l'Union soviétique, ce sont les islamistes, les musulmans, l'islam qui justifient des politiques d'intervention directe en guerre conventionnelle, par exemple en Irak, on l'a vu, et puis petit à petit en Afghanistan, bien entendu, et dans d'autres régions du monde. Donc, on voit bien qu'à partir de 1990, il y a une dynamique impérialiste américaine qui change de nature, mais qui se cherche un ennemi. Et cet ennemi, on va le créer, ça va s'appeler le terrorisme islamiste, et il va justifier la mise en place d'un certain nombre de mesures, de mesures de surveillance de la population, des coups d'espionnage généralisés. Et là-dessus intervient la création d'Internet, et Internet va constituer une espèce de champ de terre promise pour la surveillance des populations et pour la manipulation des masses. Si on admet qu'en 2001, si on admet l'hypothèse qu'en 2001, les États-Unis se considèrent comme victimes d'une déclaration de guerre de la part des terroristes islamistes, qui sont en réalité des guerrieros, et en 2001, les États-Unis inventent la théorie de la guérilla permanente contre les démocraties, guérilla venue des pays musulmans, eh bien, à ce moment-là, on comprend qu'à partir de 2001, va se mettre en pratique la théorie de la contre-assurrection de David Galila. C'est ça, si vous voulez, qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de 2001, au fond, les États-Unis vont considérer qu'il n'y a plus une menace militaire conventionnelle venue d'Union soviétique, il y a une menace hybride permanente venue de guerriers rose disséminés, qui est une espèce d'immense guérilla qui se répand dans le monde et qui appelle donc à l'utilisation massive des techniques de contre-insurrection. Et dans cet ensemble, en 2008, on découvre que Barack Obama est le premier candidat aux élections présidentielles à remporter une victoire aux États-Unis grâce à une base de données, à l'utilisation des datas glanées sur Internet. Cette base de données va s'appeler le VAN et va petit à petit se muer dans des conditions qui sont rapportées par Christopher Wiley, qui vont se muer en un système qui s'appelle Cambridge Analytica, qui est au fond, Cambridge Analytica est une espèce d'arme d'insurrection numérique qui va permettre en 2017 la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles. Mais on dit, en réalité, c'est Steve Bannon qui est le grand architecte, si j'ose dire, de Cambridge Analytica. Steve Bannon va notamment populariser, va utiliser massivement Cambridge Analytica pour gagner le Brexit. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est si en France, Emmanuel Macron a utilisé une base de données de ce genre avec son fameux conseiller de l'ombre, Ismaël Emélien, pour remporter les élections présidentielles. C'est une histoire qui reste à écrire. Toujours est-il qu'à partir des années 2000 et avec l'extraordinaire explosion des réseaux sociaux à partir des années 2010, la caste va industrialiser les techniques de contre-insurrection sur Internet et les techniques de manipulation des masses sur Internet. Et dans ces techniques, la filter-bobalisation est un élément essentiel. Je vous explique, je remets ça en grand, je vous explique en quoi ça consiste. Alors, en fait, les systèmes de contrôle de l'opinion par Internet reposent sur des analyses de psychologie sociale avec une documentation extrêmement sérieuse qui permet d'analyser tous ces phénomènes. Et dans ces phénomènes, on voit notamment qu'il y a d'abord un travers humain, si j'ose dire, qui est fondamental pour comprendre la manipulation des masses aujourd'hui. Ce travers humain, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Alors, le biais de négativité, ça consiste en quoi ? Ça consiste à s'intéresser essentiellement au contenu négatif. C'est-à-dire que, alors très souvent, on dit « Ah, mais les nouvelles sont déprimantes, on ne nous dit rien de bon ». Mais en même temps, quand vous faites une nouvelle sur une information sur « Les gens sont heureux, ça n'intéresse personne ». En revanche, vous dites « Ah, il y a un gamin qui s'est fait assassiner par un afghan, il y a un accident de la route terrible, il y a des menaces de guerre dans le monde ». Là, ça intéresse. Alors, pour des raisons probablement biologiques, c'est que l'humain étant programmé, un animal qui est programmé pour s'adapter grâce au stress, eh bien, l'humain est sensible aux menaces qui pèsent sur lui parce que sa vocation est de survivre aux menaces. Nous ne sommes pas des grands fauves capables de nous défendre tout seuls, nous sommes des êtres chétifs. Nous croisons un lion, un tigre, un ours, eh bien, nous sommes en situation d'infériorité. Donc, si nous avons survécu à ces menaces, à ces prédateurs, c'est parce que nous avons été capables de nous adapter aux menaces qu'ils représentaient. Et nous nous sommes adaptés grâce au stress. Et ce stress nous rend par nature, biologiquement, sensibles à ce qui est négatif et nous détourne de ce qui est positif. Et donc, le biais de négativité est un élément essentiel pour comprendre le fonctionnement de la manipulation des masses. Il y a un deuxième biais qui est extrêmement important pour comprendre ce qui va suivre et pour comprendre la filtre en mobilisation. Le deuxième biais, c'est le biais dit de confirmation, c'est-à-dire que les humains, vous et moi, nous avons tendance à être paresseux et donc à nous intéresser essentiellement à ce qui nous évite de remettre en cause nos habitudes, notre confort de pensée. Donc, nous nous intéressons à ce qui est d'accord avec nous. Les contenus qui nous bousculent, comme ceux que je fais sur le courrier des stratèges, comme ceux que je fais sur cette chaîne, sont des courriers qui nous agacent, qui nous demandent des efforts. Et pour peu qu'on soit un peu avachis, ce qui est quand même une tendance contemporaine, qu'on comprend. Je vais vous expliquer pourquoi les réseaux sociaux nourrissent les biais de confirmation. Mais pour peu qu'on soit un peu avachis, on dit « Ah non, mais ça, je ne suis pas d'accord avec, je n'écoute pas ». C'est notamment pour ça qu'on a créé le mot complotiste, c'est pour dire « Vous ne pouvez pas être d'accord avec ces gens-là, donc ne les écoutez plus, n'écoutez que ceux qui sont d'accord avec vous ». Donc, le système de la psychologie sociale utilisé sur les réseaux sociaux et dans les algorithmes, par exemple sur Facebook, repose sur ces deux piliers, à savoir que les gens vont d'abord s'intéresser à ce qui ne va pas et à ce qui est menaçant, et les gens vont surtout s'intéresser à ce qui est d'accord avec eux. Et le système des algorithmes Facebook, par exemple, repose là-dessus. Donc, à partir de ces deux biais, Facebook, c'est Facebook qui l'a inventé, mais Facebook n'est pas le seul utilisateur de ce système, Facebook pratique ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. Alors, je crois que c'est en 2007 ou 2008 que Mark Zuckerberg a inventé le mur d'information sur Facebook, c'est-à-dire qu'avant l'invention de ce mur, quand vous alliez sur Facebook, vous deviez dire « Ah, je vais chercher des copains, je vais sur le mur d'un copain pour voir ce qu'il fait ». En 2008, Zuckerberg a généralisé la pratique du mur d'information, c'est-à-dire qu'il a poussé vers les utilisateurs des informations qui intéressaient ces utilisateurs. Alors, si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale, une capsule spéciale sur ce sujet. Mais donc, pour nourrir ces murs d'information, Facebook a d'abord poussé sur votre mur les informations de vos petits camarades et ensuite, il a particulièrement poussé, il a surpoussé, si j'ose dire, les contenus que vous aviez likés. C'est-à-dire que quand vous aviez Pierre, Paul ou Jacques qui partaient, qui envoyaient leurs photos sur la Côte d'Azur, « Ah, j'adore la Côte d'Azur ». Et là, a commencé le drame, c'est-à-dire que Facebook a commencé à faire la liste des gens qui adoraient la Côte d'Azur et puis à dire au Club Med, « Tiens, nous avons la liste des gens qui aiment la Côte d'Azur, pourquoi ne pas leur envoyer une pub et pourquoi ne pas nous payer pour qu'on leur envoie une pub pour le Club Med ? » C'est comme ça que c'est parti, c'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. Donc, le filtrage collaboratif, c'est vraiment vous envoyer des contenus qui correspondent, des contenus de vos amis, particulièrement les contenus que vous likez chez vos amis. Et puis, petit à petit, on a pratiqué ce qu'on appelle la contagion algorithmique. C'est-à-dire que dès qu'un de vos amis a commencé à s'intéresser à un sujet, par exemple, est-ce que le 11 septembre est un complot ? Est-ce que tous les musulmans ont un couteau entre les dents pour venir vous égorger ? Est-ce qu'il y a un grand remplacement ? Tous ces contenus, finalement, si vous aviez un pote qui s'intéressait particulièrement au grand remplacement, Facebook s'est dit, puisqu'ils sont copains, sur Facebook évidemment, eh bien, on va aussi lui envoyer des contenus sur le grand remplacement, parce que si ça intéresse son pote, ça l'intéresse sans doute lui. C'est ce qu'on appelle la contagion algorithmique, c'est-à-dire que dès qu'une de vos relations a commencé à s'intéresser particulièrement au sujet, vous avez été destinataire des contenus, sans le savoir, sans l'avoir demandé, des contenus qui intéressaient vos petits camarades. Et c'est comme ça que petit à petit, votre mur d'informations sur Facebook n'est plus tapissé que d'informations qui correspondent à votre biais de confirmation, c'est-à-dire à vos opinions et à vos tocades, à vos sujets. La contagion algorithmique permet de vous saturer de contenus qui intéressent vos copains, des contenus d'actualité qui, au fond, font le buzz, et le biais de négativité fait que généralement, ces contenus sont des contenus critiques et qui poussent à la désespérance, ou à la colère, ou à la tristesse. Là aussi, ce sont des techniques bien connues. Alors, ça, je reviens à ça, c'est le paysage, si vous voulez, de la réalité contemporaine du réseau social qui fabrique de la filter-mobilisation. C'est-à-dire que la technique naturelle des algorithmes, sans que personne n'intervienne, c'est que vous likez des contenus et petit à petit, au fur et à mesure que vous likez, les réseaux sociaux ne vont plus vous proposer que des contenus correspondant à ce qui vous intéresse et à vos opinions, de telle sorte que petit à petit, vous avez l'impression d'être majoritaire dans le pays. Et ça, c'est un biais qu'on a bien vu au moment de la campagne d'Éric Zemmour. C'est que je me souviens des fans d'Éric Zemmour qui disaient, quand on disait, Zemmour, il va perdre les élections, il a juste été là pour affaiblir Marine Le Pen, mais il n'a jamais eu d'autre ambition. J'avais des campagnes haineuses, haineuses, de gens qui disaient, vous êtes une ordure, c'était de cet ordre-là. Et de toute façon, il y aura un vote caché Zemmour et vous allez vous apercevoir que si les sondages lui donnent 8%, en réalité, il sera au second tour parce que le vote caché va permettre de le mettre au second tour. Il n'y a jamais eu de vote caché. Pourquoi les gens ont-ils eu l'illusion jusqu'au bout ? Pourquoi les soutiens de Zemmour ont-ils eu l'illusion jusqu'au bout que Zemmour allait triompher ? Eh bien, qu'il y aura un vote caché. Parce qu'il y avait une filtre mobilisation. Donc, si vous aimiez Zemmour, si vous le supportiez, vous receviez en permanence des informations. Vive Zemmour, c'est le génie du siècle, etc. Et donc, forcément, les gens qui ont cru qu'Internet était la réalité se sont dit, mais nous sommes majoritaires dans le pays. Ben non, vous n'êtes pas majoritaires. C'est le même phénomène chez Asselineau. Vous avez 800 000 zinzins qui le suivent, et ils sont convaincus d'être majoritaires. Ils ne comprennent pas qu'ils sont filtres mobilisés et qu'au fond, comme Asselineau n'est pas invité dans les médias et qu'il n'existe que sur Internet, eh bien, les gens qui suivent Asselineau sur Internet sont complètement entourés d'informations favorables à Asselineau. Ils sont coupés de la réalité. Et comme Asselineau ne pratique jamais le débat parce qu'il considère que sa parole est tellement divine et qu'il a une mission de sauveur de la France telle que personne ne peut le contredire, eh bien, les gens qui écoutent Asselineau sont convaincus qu'Asselineau n'a pas de contradicteur et qu'Asselineau est sur un nuage, au fond, dans une espèce de paradis politique. Ça, ça s'appelle un filtre mobilisation. Et c'est Asselineau lui-même qui est prisonnier de ça puisqu'il a écrit à l'Arcom en disant « Je ne comprends pas, je n'ai pas plus de temps de parole que les autres » alors que ma chaîne YouTube a dix fois plus d'abonnés que la chaîne des Républicains. C'était à peu près ça. Et Asselineau n'a pas compris la différence entre un abonné sur YouTube et un électeur. Et pense qu'au fond, Internet exprime la démocratie. Or, Internet n'exprime pas la démocratie. Internet est un espace d'algorithme qui truque les opinions, qui manipule les opinions et qui crée des illusions. C'est d'ailleurs une arme que je vais expliquer puisque là, je vous ai fait la photo de ce qui existe. Je vous explique maintenant comment, dans la théorie de la contre-insurrection, les pouvoirs politiques utilisent, comme ça, les pouvoirs politiques utilisent notamment la contagion algorithmique pour neutraliser l'opposition en la filter mobilisant. Alors, tout ça part d'une théorie d'un gars qui a, d'un proche de la CIA d'ailleurs, qui a écrit avec M. Taller un bouquin sur la théorie du nudge. Taller ayant eu le prix Nobel d'économie. Et donc, ce gars s'appelle M. Cass Sunstein. C'est un Américain qui enseigne dans je ne sais plus quelle université et qui a aidé Barack Obama qui était conseiller juridique, je crois, de Barack Obama dans les années 2008. Et Cass Sunstein a écrit un article très important sur la théorie des théories de conspirationnistes en 2011, où il dit, mais pour lutter efficacement contre le complotisme, en fait, il ne faut pas le prendre de front, il faut l'infiltrer avec des gens qui se font passer pour complotistes et qui vont petit à petit neutraliser les complotistes. Et donc, ça, c'est la théorie générale dans laquelle s'inscrit la filtre mobilisation des opposants par le pouvoir dans le cadre de la contre-insurrection. Donc, sur cette base, on a, beaucoup de gouvernements ont décidé, c'est le cas notamment en France avec l'agence Viginum qui a probablement ce rôle, même si tout n'est pas clair, avec le fonds Marianne qui a permis de financer des opérations de contre-influence sur Internet à partir d'infiltrations cognitives. Tout ça est documenté désormais. Il y a un rapport de la Cour des comptes que j'ai cité dans le courrier des stratèges qui explique qu'il y a une cellule au sein du CI-U-PDR, de mémoire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, financée par le fonds Marianne. Il y a une cellule qui est chargée de faire de l'infiltration cognitive dans les milieux complotistes, enfin, dit complotistes, c'est-à-dire les milieux d'opposition. Donc, le gouvernement français a fait ce choix, mais c'est reconnu publiquement, enfin, dans des rapports officiels. Il faut savoir les lire, ça peut voir. Et donc, au titre de l'infiltration cognitive, de la théorie de l'infiltration cognitive qui apparaît en 2011, des gouvernements ont décidé de financer des faux comptes d'opposants chargés d'infiltrer l'opposition. Steve Bannon a beaucoup utilisé ça, on ne le dit pas assez, mais Steve Bannon a été celui qui a lancé l'entreprise Cambridge Analytica qui repose sur des faux opposants et qui a Steve Bannon, ce système de Steve Bannon a permis de Cambridge Analytica, a permis le Brexit, a permis Trump à travers un certain nombre de techniques. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces techniques, demandez-le-moi, je vous ferai des vidéos, des capsules sur ce sujet. Mais en tout cas, d'ici là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fakes, des faux comptes. Alors en France, les faux comptes utilisent, enfin, ce sont des vrais gens, mais qui se font passer pour opposants, qui sont juste financés par le système pour filter mobiliser l'opposition. Alors on les reconnaît beaucoup parce que leur thème privilégié en France, c'est l'antéchrist et le satanisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont utiliser la question du satanisme ou de l'antéchrist pour filter mobiliser les gens et les mettre dans des corners dans un procédé parfaitement documenté, là aussi, que je vous expose. C'est-à-dire que ces gens créent un faux compte, ils peuvent éventuellement le faire sous leur vraie identité, mais ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Puis leur logique va être de faire de l'audience au maximum pour attirer à eux des zinzins qu'ils vont neutraliser. Enfin, en tout cas, des gens normaux, mais qu'ils vont transformer en zinzins de diable, l'antéchrist nous menace, etc. Et donc, ces gens vont utiliser pour rendre des gens normaux, zinzins, la technique, la science des thématas, c'est-à-dire un certain nombre d'analyses de contenus psychologiques qui sont documentées en psychologie sociale. Et ces thématas se reposent beaucoup sur la colère et la peur. Alors, il y a des analyses de thématas qui montrent d'abord qu'il y a une émotion très puissante qui inhibe toute tentative de résistance. C'est la peur. Quand vous avez peur, vous ne résistez plus, vous êtes tétanisé. Et puis, la colère produite dans un certain nombre de conditions, elle peut créer un sentiment d'impuissance qui neutralise toute volonté de résistance et donc toute capacité de l'opposition à agir. grâce. Donc, vous savez, l'antéchrist est très pratique pour ça. C'est-à-dire, vous êtes sur X et puis, vous rassemblez tous les gens qui sont convaincus que l'antéchrist est au pouvoir. Je ne sais plus quelle chaîne faisait une émission sur Macron est-il l'antéchrist. Ça permet de dire vous êtes face à quelqu'un qui est absolument terrifiant, la peur, et il fait des choses horribles, la colère, mais vous ne pouvez rien contre lui. C'est une colère impuissante. C'est l'utilisation de Thémata. Si vous cherchez sur Google, vous verrez Thémata, colère, Thémata, peur, vous allez voir des collections d'analyses en laboratoire sur les techniques pour rendre une colère inopérante. Et grâce au filtrage collaboratif, eh bien, vous avez un compte X qui parle essentiellement de l'antéchrist, eh bien, vous allez attirer à vous des gens qui s'intéressent à cette question et petit à petit, vous allez faire faire et le poisson, c'est-à-dire qu'ils vont liker vos contenus, ils vont les retweeter, les re-Xer, si c'est sur Facebook, ils vont les rediffuser. Et petit à petit, vous allez ainsi générer une dynamique où les algorithmes des réseaux sociaux ne vont plus vous parler que du diable et ça va devenir votre vie, votre cadre psychologique. Vous allez être en permanence entouré par le diable pour dire que le diable est partout. et à la fin, vous êtes filter mobilisé, c'est-à-dire que petit à petit, grâce aux algorithmes, eh bien, le besoin que vous avez d'avoir des contenus qui vous font peur sur le diable et qui vous maintiennent dans des passions tristes, comme on dit, et le besoin que vous avez de vous retrouver entre gens qui sont d'accord fait que vous êtes complètement isolé du monde et que votre source d'information qui va devenir obsessive va vous parler du diable en permanence des élites pédo-satanistes. Vous allez ne plus avoir que ça en tête et plus rien d'autre. Et là, vous êtes filter mobilisé. C'est à ça que servent les comptes dits de l'opposition contrôlée ou de l'opposition suscitée et qu'on reconnaît un certain nombre de stigmates. Voilà la mécanique psychologique que ces gens utilisent. Alors, ça sert à quoi quand vous êtes au pouvoir de filter mobilisé, je vous le mets en grand, de filter mobilisé votre opposition ? Eh bien, ça repose sur, en fait, il y a une mécanique de filter mobilisation qui est assez efficace. D'abord, vous épuisez les gens. Vous les divertissez en les épuisant. Vous leur fournissez du contenu en permanence. C'est à ça que servent les comptes des faux opposants, si vous voulez. C'est à vous diffuser, à vous accabler de même, de contenu redondant où vous ne pensez plus à autre chose que à ce qu'ils vous fournissent. Il y a notamment des chaînes, même télé, maintenant, en tout cas, vidéo, qui font ça, c'est-à-dire qui saturent l'espace de contenu qui sont destinés à vous couper du monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne vous donne plus que cette information-là et ça devient, si vous voulez, un circuit fermé. Donc, vous êtes épuisé pendant que vous vous occupez de l'antéchrist, vous ne vous occupez pas de la guerre en Ukraine, vous ne vous occupez pas d'Israël, vous ne posez pas de questions sur la légitimité du sionisme, vous ne posez pas de questions sur les finances publiques, vous êtes monomaniaque et vous êtes en permanence nourri par ces gens pour ne vous intéresser qu'à un seul sujet et ne plus regarder ce qui se passe ailleurs. Et donc, si vous êtes Macron, vous payez ces gens-là pour qu'ils ne parlent plus que de ça et qu'ils ne s'intéressent pas à votre non-gestion des finances publiques, qu'ils ne s'intéressent pas aux problèmes économiques, qu'ils ne s'intéressent pas aux problèmes géopolitiques. On vous épuise en vous saturant l'esprit avec un seul sujet. Et l'autre stratégie, c'est évidemment de vous empêcher de faire la convergence des luttes, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a les gens pour qui, par exemple, le Covid est obsessionnel, le traité OMS est obsessionnel, et Israël, l'Ukraine, l'Afrique, les finances publiques, ça ne les intéresse pas. Puis, il y a des gens qui sont obsédés par l'Ukraine. Et on va aussi les nourrir dans leur sujet, leur maraude, si vous voulez, de l'Ukraine ou de la Russie, de Poutine, de ce que vous voulez. Pendant que vous adorez Poutine et que vous prenez des pilules et la longueur de journée de contenu qui vous parlent de Poutine, vous ne vous occupez pas du Covid, vous ne vous occupez pas d'Israël. L'objectif est de segmenter les oppositions pour éviter et de les mettre sous bulle. C'est la filter globalisation, c'est-à-dire que quand vous êtes sur le segment zinzin du Covid, vous n'êtes plus sur le segment zinzin de l'Ukraine et quand vous êtes sur le segment zinzin d'Ukraine, vous n'êtes plus sur le segment zinzin du Covid. Et donc, on empêche la convergence des luttes de cette façon. Cette technique, elle a été beaucoup utilisée, notamment au moment de la deuxième réforme des retraites en 2023, au printemps 2023, enfin, hiver-printemps 2023, puisque, je l'ai beaucoup dit, je le répète, lorsque les syndicats des transports ont déposé un préavis des rêves reconductibles pour faire tomber Macron à l'occasion de la réforme des retraites, le jour même où ce préavis de grève était déposé et il aurait pu faire tomber Macron, on a segmenté l'opposition en un filtre globalisant, on a eu Gérard Fauret qui a été invité chez Anina pour parler des réseaux pédophiles et de l'élite décadente et de ses pratiques pédophiles et pendant toute une semaine, je crois que c'est Myriam Palomba notamment, avec Mike Borowski qui ont beaucoup agité la théorie des réseaux pédophiles pendant qu'on disait l'élite est pédophile, on ne soutenait pas les grévistes qui faisaient tomber Macron, c'est une stratégie de filtre de mobilisation qui permet de tenir l'opinion en la nourrissant dans des marottes et en l'hypnotisant en quelque sorte et en l'empêchant de faire la convergence des luttes et dans cette stratégie, l'objectif c'est de neutraliser la contestation, c'est-à-dire que d'abord on dit aux gens vous êtes face à l'antéchrist, donc vous ne pouvez rien, les puissants vont vous écraser, vous ne pesez rien et de toute façon vous êtes tout seul et tout ça est désespérant et il n'y a pas de construction politique possible, en réalité vous êtes tous enfermés dans un tunnel et dans un tunnel par le mal et vous êtes les seuls vous ne pouvez rien contre eux, voilà. Alors qu'on pourrait construire une alternative politique notamment par la convergence des luttes, par une vision globale du monde qui ne soit pas complètement déboussolée, eh bien l'objectif de ces gens c'est de vous convaincre que vous ne pouvez rien et ça marche très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors ce qu'il faut retenir c'est que dans tous les cas le pire n'est jamais inéluctable. On peut sortir de la secte, on peut se défilter, mobiliser, si vous voulez je reparlerai du shadow banning qui est très utilisé sur les réseaux sociaux posez-moi des questions je referai des vidéos mais vous pouvez sortir de la filtre mobilisation en diversifiant il faut faire deux choses d'abord il faut faire un effort intellectuel il faut casser le biais de confirmation à un moment donné il faut s'intéresser aux gens qui ne pensent pas comme vous et vous demander pourquoi ils ne pensent pas comme vous ça s'appelle l'esprit critique ça s'appelle le libre examen évidemment c'est un rebours des théories de la révélation la vérité est là et puis ça ne se discute plus il faut un libre examen un esprit critique c'est-à-dire pourquoi les autres ne pensent pas comme moi il faut comprendre pourquoi ils ne pensent pas comme vous ça c'est une démarche c'est un effort intellectuel à faire pour sortir du biais de confirmation deuxièmement vous avez une méthode technique pour sortir du biais de confirmation c'est d'arrêter de liker à tout va et d'arrêter de retweeter à tout va tout ce qui vous passe par là ou tout ce avec quoi vous êtes d'accord parce que retweeter c'est déjà appelé à l'entrée dans la filtre de mobilisation et surtout il faut que vous diversifiez vos sources d'informations moi personnellement je ne m'informe pas avec les réseaux sociaux je m'informe essentiellement avec des agrégateurs de flux qui me font la synthèse l'analyse de toutes les informations qui existent dans le monde sur un sujet qui ne m'intéresse pas et ça ça m'évite d'être pris dans une filtre de mobilisation je vous rassure moi aussi j'ai un biais de négativité moi aussi j'ai un biais de confirmation moi aussi j'ai les mêmes problèmes que les autres simplement je fais le choix de lutter contre en utilisant une espèce d'hygiène intellectuelle quotidienne pour éviter de me retrouver enfermé là où le gouvernement cherche à m'enfermer voilà n'hésitez pas à me poser des questions j'y répondrai très volontiers à bientôt à bientôt